Assalamu alaikum, Bokin Torneti. Nous sommes dans le site d'information Sénégaux. Aujourd'hui, nous avons fait le premier numéro de cette émission Sén Débat au Sénégaux. Nous avons fait le premier numéro de cette émission Sén Débat au Sénégaux. Nous avons fait une campagne électorale, une élection législative. Nous devons avoir le dimanche. Nous avons fait une déclaration, une déclaration politique qui a fait le pouvoir. Nous avons fait la probabilité de la cohabitation politique avec la tête de la liste de l'État de Sénégal. C'est tout ce qui est prétexte pour qu'on puisse faire un déjeuner. C'est un déjeuner qui s'appelait à l'invitation. C'est pourquoi nous sommes venus à l'invitation? Oui, je suis venu au centre de l'invitation. J'ai toujours invité à nous parler, surtout à l'actualité de la campagne. J'ai toujours invité à l'invitation et à l'invitation. Je vous remercie de vous remercier. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre plateau. Nous avons dit que l'élection législative, nous devons faire une campagne électorale. Il y a une campagne électorale, mais il y a une spécificité. Nous voulons savoir quel point de vue du déroulement de la campagne électorale de manière globale. Nous avons dit que la campagne, trois semaines, nous avons écouté la coalition, nous avons vu des choses. Il y a une importance. Il est acteur politique, il est civil, il est même dans notre dîner. Nous avons écouté trois semaines, nous avons écouté la campagne. sur le plan politique, il y a une mobilisation. Il y a aussi des enjeux. 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 Depuis l'élection locale, les jeunes, nous devons démarrer notre politique. Il y a beaucoup de mères, par exemple, dans les élections locales passées. Il y a aussi des mères jeunes. Il y a aussi des mères. Il y a des femmes. Donc, si nous voulons les jeunes qui ont accoré l'importance dans la campagne électorale, surtout les législatives, les femmes sont éloignées. Ce sont les femmes, ce sont les mêmes. On l'a dit que notre démocratie est l'assemblée, qui est un pouvoir. Le président a des pouvoirs du gouvernement, l'Assemblée nationale. Nous pouvons dire que la démocratie C'est une des choses qui sont très importantes. Les citoyens, les acteurs politiques, nous allons faire des choses dans la campagne. Ces trois semaines, c'est ce qui est très important pour la démocratie. Nous allons aussi parler de la question qui est destinée à beaucoup de choses. Les gens qui ont des gens ont des choses. Et la politique aussi, nous devons les faire pour que notre démocratie soit plus forte. La campagne électorale, c'est que nous avons dit des programmes du côté du leader par exemple. Nous avons dit exactement ce qu'on a fait pour qu'on a fait la particularité. La campagne électorale, c'est les investisseurs à la place des programmes. C'est ce que nous avons vu. Nous avons vu toutes les tensions sur les deux bords, aussi bien au côté du pouvoir. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour que les débats politiques n'ont pas du tout dans le Sénégal. Depuis 2000, il y a une alternance. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Les débats politiques, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a un parti qui a fait élection dans mon programme. Les partis ont fait un débat dans la coalition. Le parti président, le parti opposition au PDS, et le parti de la coalition. Ce qu'on a fait, c'est que les partis n'ont pas le débat, c'est une vie. La coalition aussi n'a pas le débat. Si on a créé cette coalition, à part les autres, toutes les coalitions, on a créé la précipitation. On a créé deux mois maximum, ou un mois, on a montré une coalition pour les élections. et ce qui s'est élevé, c'est que la campagne et l'élection, on a créé le programme. Parce qu'en tant qu'on a créé une campagne, il faut un programme. Si les programmes, on a un programme, chacun a un programme. Dans les derniers, on peut avoir une coalition, mais la coalition, il y a un programme. C'est le programme qui s'est député. Ce qui a été fait, Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. La coalition de l'Ontario, l'APR et l'Ontario, nous débattons leurs programmes électoraux. La coalition de l'Ontario, l'inter-coalition, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que la précipitation de l'Ontario ? La précipitation de l'Ontario, c'est que le parti politique, c'est le parti de l'Ontario. Le parti de l'Ontario, c'est le Sénégal. Le PS et le PS, nous avons une coalition, nous avons une victoire depuis 2000. Depuis 2000, c'est la coalition de l'Ontario, c'est la coalition de l'Ontario. C'est ce qu'on a fait. Les politiciens, nous ont une confiance. Nous n'avons pas de confiance, nous n'avons pas de souhaiter. Il n'y a que de l'Ontario, il n'y a que de l'Ontario, il n'y a que de l'Ontario, il n'y a que d'autres. Mais nous n'avons pas de souhaiter. Il n'y a pas de souhaiter. Le programme politique, c'est le droit de souffrir. C'est ce qu'on a fait. Il y a aussi des débats sur les campagnes. La campagne d'hier, il n'y a pas de débat politique la coalition, la coalition et l'opposition. Il n'y a pas de débat aussi la coalition et l'opposition. Nous font des souhaits. Ce qu'on parle plutôt, nous n'avons pas de souhaiter. Il y a vraiment de débat. Même si nous regardons, ce qu'on a dit, il n'y a pas de souhaiter. Il y a des problèmes, par exemple la question de casamance, la question d'ethnie, la question de la religion. Ce sont des questions qui sont très difficiles. Nous pouvons parler de la question pour renforcer la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser. Il faut qu'on ne connaisse pas les gens, qu'on ne connaisse pas les gens ici, qu'on ne connaisse pas les gens ici. Le manque de programme, si vous m'avez pardonné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une campagne, et qu'il n'y a pas d'une aspiration au Sénégalais Lamda? Je vous rappelle que, par exemple, Beno, la campagne de la campagne, c'est la réalisation du Sénégalais avec la majorité du Sénégalais. Mais si nous avons une majorité, il n'y a rien à faire. Il y a des assemblées sur le Sénégalais. Et ce sont les Sénégalais. Ce sont les députés qui ont des compétences. Les députés ont des compétences. L'Assemblée nationale n'a pas des pouvoirs législatifs. Il ne faut pas attendre le parti politique. Il y a des députés qui ont des compétences. Il y a des expériences. Il y a des valeurs. Il y a des modèles. Il y a une partie politique. Nous avons aussi des députés qui ont des députés. Il y a des choses qui ont des députés, mais qui ne se disent pas, on a des gaz et de pétrole. Mais il y a des gaz et de pétrole. Ce sont des ressources naturelles, justement. Ressources naturelles. Je peux avoir ces ressources, mais nous pouvons voir par exemple sonatel. Sonatel, nous n'avons pas le monde. Nous avons son environnement, mais tout le monde, nous avons le temps. Sonatel fonctionne parce que nous avons une technologie. Et nous devons voir l'exemple de l'Assemblée nationale. Nous devons faire une loi. Si nous avons sonatel, gaz, pétrole, nous avons une loi que nous devons voir les Sénégalais. Mais c'est ce que nous devons voir. Si nous devons prendre un autre domaine, nous devons prendre le Sénégal. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des multinationales. Nous devons faire des moyens pour aller à l'école. Nous devons faire des moyens pour aller à l'école. Nous devons faire des moyens pour aller à l'école. Nous devons faire des moyens pour protéger les Sénégalais. Donc, nous devons dire que l'Assemblée, nous devons faire des moyens. Si nous devons faire des droits, des lois, des coopérations internationales, nous devons faire des moyens pour les défendre l'Assemblée nationale. Donc, nous devons faire des moyens pour aller à l'école. Et par les commentaires, nous devons faire des moyens pour aller à l'école. Et nous devons faire des moyens pour aller à l'école. Donc, nous devons faire des moyens. Nous devons faire des moyens pour aller à l'école. C'est un peu de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est un peu de l'Assemblée, on ne peut pas être à l'Assemblée. Par exemple, il y a 7 députés. Mais normalement, il faut avoir 7 députés. Il faut qu'on soit à Dakar, au département, au maire, avec les autres maires, avec l'Association Jeunie. Pour que Dakar, au moins, puisse dire que les députés devraient défendre. Mais il faut que l'Assemblée nationale soit à l'Assemblée nationale. Le président devraient leur dire qu'ils devraient leur vote. Le député n'a pas de soucis pour la loi du président Manko Santani. Donc, il faut que l'on soit à l'Assemblée nationale pour dire, par exemple, le système éducatif. Mais il faut que l'Assemblée soit à l'enquête. C'est une situation compliquée. Mais l'Assemblée doit être à l'enquête pour voir le système éducatif. On ne peut pas être à l'enquête. Il faut que l'Assemblée nationale soit à l'enquête. Mais tant que l'Assemblée nationale soit à l'Assemblée nationale, il faut qu'il ait de l'agent de l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que l'Assemblée nationale soit à l'intérieur du président. Et il faut que l'Assemblée nationale soit à l'Assemblée nationale. Pour être au-dessus de l'Assemblée nationale, le président de la République. Il n'y a pas de député. Donc, si je suis à l'Assemblée, il faut faire le programme ASCAN. Le président aussi, si je suis à l'Assemblée, il faut faire le programme ASCAN. C'est ce qui est le problème. En tout cas, nous savons que les acteurs politiques n'ont pas accueilli la politique. C'est ça. Nous avons permis de faire une transition sur le déroulement de la campagne électorale. Il y a quelque chose de particulier. Les leaders politiques ne sont pas sur les listes. Le cas de la coalition de l'Assemblée, les titulaireurs sont occupés le devant de la scène, de sorte qu'ils ne sont pas sur les listes. Partout où il passe, il est vraiment là. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Si vous avez vu, je te disais que depuis l'élection locale, les enfants ont fait la politique, les femmes, les mouvements associatifs. Les générations sont les jeunes. Ils sont les jeunes. Ils sont les jeunes. Ils sont les jeunes. et ils sont les jeunes. Il n'y en a encore plus. Vous ne pouvez pas savoir aucun agricultor. C'est une collaboration qui a changé. Mais on a deuxième et avec tous les gens et les jeunes. Parce qu'il y a une ancienne génération, une ancienne partie. Donc il y a un problème de génération, que la politique ne changeait. Maintenant les anciens partis, nous faisons pour toujours être majoritaires. Mais malheureusement, ce qui est aussi le parti politique, il y a un renouvellement générationnel. Nous sommes toujours partis, nous sommes dans le gouvernement, nous sommes dans l'Assemblée. Donc il y a un conflit de génération. Je crois que nous sommes en tout cas électorés, nous avons choisi les jeunes. Ce n'est pas un critère de choix dans l'élection. Le critère de choix, mais pour le préciser un peu la question, comme nous avons récent, Disney ne sera pas député, parce que tout simplement, il était sur la liste nationale. Il se tutait, il se tutait, il se tutait, il y a beaucoup. Nous sommes dans le monde de la Seine, en tout cas les Sénégalais, nous sommes dans le monde de la Seine, nous sommes dans le monde de la Seine, nous sommes dans le monde de la Seine, mais nous sommes dans le monde de la Seine. Nous avons fait une stratégie, vous parlez, ou est-ce qu'il y a encore une stratégie qui souffre ? Ah oui, bon, nous sommes dans le monde de la Seine, nous sommes dans le monde de la Seine, et nous avons invalidé cette liste. Bon, donc j'ai eu le suppléant, nous sommes dans l'élection. C'est ça, c'est le meilleur que nous sommes dans le Sénégalais. Bon, maintenant, la stratégie, l'Outa, Sonko, et les titulaires, les vrais titulaires, pourquoi nous faisons une campagne ? Parce qu'on ne sait pas qu'on est là. Si on est là, on ne sait pas que les suppléants qui faisaient une campagne, on n'a pas l'impact qu'on a. Sonko, il ne faut pas aller, il y a une foule. Donc, Sonko est un leader, c'est vrai, leader de Passev, leader de Yeo Askan, mais nous avons tous qui connaissons que les suppléants ne peuvent pas faire une campagne. Donc, nous avons une stratégie pour la titulairie, nous avons fait une campagne électorale. Maintenant, nous allons appuyer les suppléants dans les départements. C'est ce que c'est notre stratégie. Bon, la communication est bien, on ne sait pas si l'électeurie va nous donner les suppléants. On ne sait pas, on ne le sait pas, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Bon, c'est une affaire qui est là. C'est ce que c'est pour Mali, c'est parce qu'on est investi, parce qu'on est investi, parce qu'on est investi, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on ne peut avoir une pierre dans le Maracay ? Non, la stratégie marche, en tout cas, la communication, c'est ce qu'on a fait, la communication politique, c'est ce qu'on a fait, on a suppléant, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas le faire. Parce que le département, quand même, on ne peut choisir, on ne peut choisir, on ne peut pas le faire. Bon, alors, on ne peut pas faire une faiblesse, c'est une stratégie. C'est la même chose pour Béno. Béno, c'est ce qu'on voit, nous sommes dans la liste titulaire, nous sommes dans l'Assemblée, nous sommes dans l'Assemblée, nous sommes dans l'Assemblée. Donc, ça veut dire que, nous n'allons pas à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas dans l'Assemblée nationale. Ça va être des postes politiciens. Nous avons compris que, maintenant, nous sommes dans l'Assemblée nationale, Nous sommes en majorité, nous sommes au conseil, nous avons des institutions, tous les responsables politiques, nous avons des pouvoirs exécutifs. Mais les législatives, nous avons dit, ça va être la même chose que pour les suppléants de Yéhou. Nous avons expérience, nous avons expérience politique, nous avons expérience campagne électorale, nous avons responsabilité individuelle et collective. Donc ça, c'est vraiment pour les réflexions, le niveau de l'Assemblée, nous pouvons baisser. Parce que j'ai dit qu'il y a une chose qui est à Beno, avec Yéhou, Askan et Walou, c'est que nous avons expérience politique. Nous sommes en train d'évaluer, depuis la 12e, 13e législature, et nous espérons que la 14e législature, mais ce qui est au niveau de l'Assemblée nationale, ce sera la catastrophe. Mais ce sera la catastrophe ? Bon, et même, attention, attention, quand est-ce que Yéhou, Askan, qui est majoritaire ? Quand est-ce qu'on peut être président de l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il y a un dara de Moustapha Nias ? Est-ce qu'il y a un clif ? Est-ce qu'il y a un responsable pour savoir qu'il y a un pouvoir législatif ? Est-ce qu'il y a un qui sait qu'on va manipuler ? Bon, c'est un risque pour notre démocratie. C'est la même chose pour Beno. Si jamais ils font l'erreur, si nous faisons l'erreur, si nous faisons l'erreur, si nous faisons l'Assemblée pour nous, nous n'avons pas à attendre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, comme nous l'avons dit, c'est un pouvoir législatif. Ce n'est pas pour rien que Moustapha Nias doit avoir 10 ans. Nias, il y a un État, un pouvoir législatif, un pouvoir politique, il y a une intelligence pour diriger pendant 10 ans. Est-ce que Téji, Beno, a une expérience de Moustapha, est-ce qu'il y a une expérience de Moustapha ? Est-ce qu'il y a une expérience de Moustapha, si par extraordinaire ? Il n'y a pas que ces deux coalitions-là à côté... Voilà, par expérience, c'est la même chose. C'est-à-dire que les coalitions préparent sérieusement leurs députés. En Sénégal, au moins, il y a des anciens députés qui sont là-bas, comme Thierno Bokoum, l'autre-là, chez Omar Sy, qui était là. Ils ont tous eu un deuxième résidateur. Et ils ont eu un programme de législature, peut-être que les Sénégalais, qui sont en train de dire, est-ce qu'on peut avoir confiance en eux ? Et si on peut y aller, on peut y avoir une expérience de Moustapha Nias. En tout cas, nous pouvons dire que, en Sénégal, sur le plan profil, nous avons des cadres. Comme Thierno Alassane, comme Diouf, comme Thierno Alassane, comme Maître Deme, bon, nous avons des profils, c'est des cadres. Mais ce n'est pas des politiques. Ce n'est pas des politiques. Donc, il faut qu'on puisse dire que, bon, Benno, on a gagné, Yéou, on a gagné avec Wallou, il y a une coalition de moindre importance, mais nous avons un score pour BOUBARI, mais dans tous les cas, nous avons fait attention à l'assemblée. Ce n'est qu'un assemblée, mais il n'y a pas de qualité, c'est qu'il y a une démocratie, et même la gestion de l'État, ce n'est pas une conséquence négative. Négative, donc, c'est une question qui est là. Vous savez, peut-être, après le scrutin du dimanche, nous avons avancé tout à l'heure, ce que vous savez, c'est une déclaration, et ce que nous avons mis en place, c'est une déclaration que nous avons fait, nous avons fait beaucoup de temps à la parole, parce que c'est une déclaration que nous avons fait, c'est une déclaration que nous avons fait dans les attaques, qui ripostées de temps en temps, mais cette fois-ci, nous avons vu attaquer les gens qui ont fait partie de la politique, qui ont fait partie de l'affaire. C'est-ce que c'est une stratégie ou une dérapage? Non, une stratégie. Tu sais, bon, Sanko, il y a quelque chose qu'on comprenait. Sanko, personne ne peut le faire comme les autres politiciens. Sanko, il y a beaucoup, beaucoup avec une génération. Non, parce que, tu vois, l'histoire politique, c'est une histoire importante, mais l'histoire n'est qui a une importance. Sanko, c'est une victime de ce régime-là. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes syndicaliste, vous êtes acteur politique, vous êtes digneur, vous savez, il est brisé moralement. Mais ils n'ont pas attaqué justement, ils n'ont pas le droit. Non, 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 ça dit que, qu'est-ce que l'expérience aussi, si on compare à Abla Awad, Abla Awad, ancien doyen de faculté de droit, c'est un peu de courte à rochette. Abla Awad était au PS, mais pendant 40 ans, il n'a pas de courte à Abla Awad. Abla Awad était virulente, dis-nous Ousmane Gom par exemple. Ousmane Gom, il n'a pas de courte à PS. Il était jeune, il était persuadé de ses convictions libérales, il ne reculait devant rien, Ousmane Gom. C'est la même chose pour Sanko. C'est la même chose, c'est la mentalité de... Mais c'est pour piétimer ses compères et ses collègues pour justement avancer. Non, c'est la démarche. Peut-être que la démarche, par exemple... Est-ce que je suis la démarche pour attaquer l'opposition parce que nous avons été éleccion et nous avons peut-être dans le 2024 mais il y a des alliances pour les reprises au Sénégal, au Sénégal. Est-ce que nous devons attaquer l'opposition ? Non, ça dit que là, attention, il y a trois jours, quatre jours, je connais cette campagne. Je ne sais pas que l'opposition, on ne sait pas que c'est une position l'héros. Mais là, c'est normal que tu attaques. Tu pousses à l'adversaire, tu peux clarifier la position. parce que c'est une stratégie. Tu as vu que quand ils ont attaqué, l'arbre du Sénégal n'y a pas, l'opposition n'y a pas, le pouvoir n'y a pas, tous les autres n'y a pas, ils ne sont pas à l'adversaire. Mais l'avantage, c'est que je fais le débat. Tant que nous avons le débat, l'objet de sujet de débat, tout le temps le débat, le débat, mais ça, c'est différent. C'est lui qui en profite. parce qu'il n'y a qu'à l'adversaire. C'était la même chose pour Abla Abad. Abla Abad, même si on a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. À un moment donné, ils n'y a qu'à l'adversaire, ils n'y aura qu'à l'adversaire qu'il n'y a qu'à l'adversaire. C'est la même chose pour Sonko. Maintenant, peut-être que ce qu'on a dit, c'est qu'on a critiqué. Parce que la politique aussi, c'est qu'on a élevé. Comme on a dit, c'est qu'il n'y a qu'à l'Assemblée. Je n'y a qu'à l'Assemblée nationale. Mais quand on a dit, si on a l'Assemblée, par exemple, l'opposition n'est qu'une majorité. L'opposition n'est qu'une minorité. Là, c'est de l'intelligence. Il faut que l'art sénégal est une alliée. Il faut que l'art sénégal est une alliée. Donc, il ne faut manquer de maturité. qu'on a qu'il a à l'attacher tout l'opposition. Il faut qu'on a que l'opposition n'est pas de manière à l'Assemblée. C'est qu'on a positivement l'Assemblée nationale. C'est la présidence de 2024. Mais il ne faut pas qu'on a eu d'opposition et qu'on a qu'à l'arrêt. En effet, ce que l'attacherait, c'est qu'il n'est qu'à l'attacher. Mais il faut que l'opposition se bulbisse. Ça crée une confession. Ça se desserre. C'est ce qu'on doit faire dans la communication. C'est la même chose aussi pour la maturité de Beno. Beno n'a pas attaqué personne, trois semaines. Sonko, on a attaqué. C'est la maturité politique. Il y a des adversaires. L'adversaire de Sonko, c'est un seul, c'est Beno. Ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'erreur, il y a des conséquences négatives. Mais j'espère que tout le monde s'agit de plus. On va se retrouver à l'infini. Comment ? On va se retrouver ensemble à l'infini. Mais si on a vu la campagne, Beno, ce n'est pas une campagne présidentielle déguisée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé en majorité parlementaire pour la présidence de 2024. Mais ce n'est pas la même chose. La coalition parlementaire, ce n'est qu'un prétexte pour préparer 2024. Vous, c'est la même chose. Avant 2024, on va se retrouver. Sur le côté de l'opposition, on a majorité. On a instauré la cohabitation politique. La cohabitation, c'est vrai que nous avons expérimenté ici au Sénégal. Mais on a eu des pays qui mènent la France, avec le régime de Jacques Chirac, Jospin et tout ça. On a expérimenté les conséquences. L'opposition, c'est un cheval de bataille. Il y a une majorité qui a poussé le pouvoir à la cohabitation politique. C'est ce que le Sénégal a instauré. Il a expérimenté le système. C'est ce qu'on a fait. Le Sénégal, il y a une fois qu'on peut aller à la cohabitation sans problème. C'est une démocratie. C'est une démocratie. Je suis un collègue. Parce que quand on a eu une campagne électorale, c'est le président. Mais cette autre coalition, nous avons tous les propositions. Même nous avons eu des coalitions qui ont éliminées. Nous avons eu l'opposition. Donc, le Sénégal, la démocratie, c'est le pouvoir exécutif. Il y a une assemblée très forte, mais il y a une assemblée très forte. Ce sont les démocraties. Les légitimes, il y a des parties qui ont été assemblées, qui ont été membres, qui ont été membres, qui ont été membres. Dans ce sens, il y a un consensus. Mais les Sénégalais, nous avons eu des élections locales et législatives. Nous avons eu une réaction à la cohabitation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres. Nous avons eu des groupes pendant 60 ans. Nous avons eu des assemblées. Nous avons eu des assemblées. Maintenant, nous essayons. Vous voyez, en 1963, Senghor, nous sommes le président du Conseil. Nous avons eu des influences. Nous avons eu des influences. Nous avons eu des assemblées nationales. Nous avons eu des cohabitations. Les Sénégalais, dans l'Assemblée des villes, nous avons eu des accords. Dans ce cas, le Premier ministre sera issu de l'opposition. Mais est-ce qu'il y a eu des blocages ? Parce que nous avons eu des maturité. Nous avons eu des campagnes. Nous avons eu des blocages. Nous avons eu des cohabitations. Nous avons eu des cohabitations. Nous avons eu des cohabitations. Dans le fond, nous avons eu des barres. Mais ce fait que nous avons eu des cohabités. Le Président du pouvoir, et le Premier ministre de l'opposition, qui est là avec ses éléments pour bloquer les choses. Est-ce que Cotopo vous avez eu des problèmes ? Non, il n'y a pas eu des problèmes. Le problème, c'est psychologique. Que l'Afrique, c'est que le Président, vous avez eu des problèmes. C'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu. Mais la cohabitation, vous pouvez l'utiliser à la mairie. Par exemple, la mairie de Dakar. La mairie de Dakar, c'est le maire de Barthélémy Diaz. Il est de l'opposition. Mais le conseil municipal, c'est tout le monde. Il y a eu des conseils municipaux de Dakar. Barthélémy Diaz, on peut décider d'arrêter à trouver le conseil municipal. C'est ce qu'on a eu. C'est la cohabitation. Au niveau local. Au niveau local. Mais la cohabitation entre l'exécutif et l'agrice, c'est tout le monde. Mais, il y a eu des conseils. Mais, on a vu que on a eu des conseils de la cohabitation entre le Président de la République, le gouvernement et la mairie de Dakar. Ils ont appris à eux. Ils ont dû aller dans le programme et ils ont fait des conseils. Ils ont appris à commencer à faire un forum. C'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu. Avec le forum mondial de l'eau, il a créé des problèmes. Si vous voulez aller dans la cohabitation, vous allez voir que ça sera pour 5 ans. Il ne sera plus grave. Pour moi, bon, je pense que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Dans notre Constitution, mon président est le chef de l'exécutif. Dans notre Constitution, je suis assemblé avec le pouvoir législatif. Dans notre Constitution, je vais vous dire qu'il faut la cohabitation ou il ne peut pas la cohabitation. C'est-à-dire que notre Constitution est très souple. Il y a plein de choses dans notre Askenbi. Quand vous décidez, il y a une majorité assemblée. Le président, il n'y a pas besoin. 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 Il n'y a besoin. Il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que nous sommes biliés. Est-ce que ceux qui prennent la maturité ? Est-ce que le rôle est un danger dans le Sénégal ? Nous en Sénégal, on est en train de se battre. Les collectivités grecques ont été en train de se battre avec un Jean-Marie. Dans les autres parties, il n'y a pas besoin de se battre. Les deux conflits ont été en train d'être. C'est-à-dire que notre culture est démocratique. et normalement la cohabitation Bo Amon le président de l'Angoul Sénégalais il y a un consensus sur le parrainage sur la parité sur l'organisation des élections c'est une porte de sortie à notre crise mais ça demande beaucoup de maturité il faut que l'Angoul Sénégalais parce que c'est ça notre problème les acteurs politiques respectez-vous tellement souveraineté du peuple c'est ça le malheur que le président Bougnot ou l'acteur politique Bougnot m'a été intéressé mais si nous faisons la chance de la cohabitation je pense que les Sénégalais en tout cas nous choisirons la cohabitation nous avons l'intelligence mais c'est vrai que les Sénégalais nous aiment la cohabitation maintenant nous avons la majorité nous l'envoyons nous l'envoyons c'est aussi la démocratie très bien nous l'envoyons c'est d'actualité le retour au maître Ablai Wad est tête de liste de la coalition ou à le Sénégal à 72 heures du scrutin c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la course c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la politique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la politique mais est-ce que le retour en change est justement la donne à 72 heures ? ah si non Wad il est imperturbable s'il vient avec ce que nous sommes géopolitiques nous avons dit qu'il n'y a pas de la politique PDS est devenu un peu plus de sauvage nous avons une drogue de Wad nous avons mis à 48 heures Wad il n'y a pas de la politique bon c'est sûr et certain que PDS il n'y a pas de la victoire bon c'est pareil il n'y a pas de la politique même l'opposition il n'y a pas de la question morale donc je n'ai pas de mobiliser je n'ai pas de sauvage je n'ai pas de mobiliser la population pour voter parce que quand même quoi qu'on dise qu'Abl Ablai Wad il n'y a pas d'électeur il n'y a au moins 30% d'une élection présidentielle c'est ce qui-là il n'y a pas d'importance maintenant il ne faut pas que nous-mêmes nousynızons il n'y a pas d'exagère bon ce n'est plus son temps que que Wad il n'y a pas deou et quand même il n'y a pas de la façon que nous-mêmes nous Quinnip Nur le dé not Prof Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'honneur qu'il n'y a pas de l'honneur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'honneur qu'il n'y a pas de l'honneur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'honneur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'honneur qu'il n'y a pas de l'honneur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'honneur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'honneur. Sous-titrage ST' 501